bonjour bienvenue dans mon podcast créatif je m'appelle sylvine de sylvine en liberté vous pouvez me retrouver sur ravelry sur le nom de sylvine je crois sur instagram pour madame sylvine de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos n'hésitez pas voilà et on se retrouve pour mon xième podcast puisque comme d'habitude je n'ai pas regardé les numéros et on commence tout de suite par les ouvrages terminés et d'abord mes chaussettes j'ai enfin terminé les chaussettes que je vous ai montré je sais pas combien de fois c'est ma deuxième paire de l'année autant dire que j'ai pas un gros gros rythme et c'est ma troisième paire en tout donc voilà je suis vraiment chaussette chaussette addict débutante addict vous verrez pourquoi mais donc c'est un modèle entre guillemets perso enfin c'est pas perso mais voilà j'ai commencé par l'orteil avec un turkish caston d'ailleurs merci merci beaucoup à les les types and a la type and a façon pareil je vous mets les liens en barre d'infos elle fait une super vidéo pour montrer comment commencer un turkish caston et voilà c'est elle fait ses vidéos tuto sont juste géniales son podcast aussi mais ses vidéos sont vraiment géniales je m'y réfère beaucoup donc n'hésitez pas j'ai monté j'ai fait les augmentations pour tenir 60 mailles enfin 30 maille en haut 30 maille en bas 1 et ensuite j'ai fait un talon fiche les six fiches les six kills voilà merci beaucoup au coup de main que m'a donné la fée et j'ai un vrai problème avec les noms ok la fée cendrillon voilà parce que moi et l'anglais ça fait deux donc voilà ça m'a donné vraiment les moyens de le faire franchement voilà le handicap de ce talon c'est vraiment anglais après si vous maîtrisez et tout il est super simple super simple à mémoriser super simple à comprendre enfin vraiment voilà et le rendu est juste top quoi et à part portée pareil et confort et tout et après vous avez vu que je m'étais pas foué j'ai pas fait une une chaussette extrêmement montante donc voilà je suis assez contente j'ai pas parlé des laines les laines je sais plus je prends mon carnet je suis ni je sais plus j'ai pris de là alors ça c'est de la laine qui savait ce qui n'est c'est une laine australienne en catégorie soc et elle le coloris s'appelle mangrove et là on a de la madeleine touch en couleur en qualité soc aussi et en coloris cove voilà et pour les deux j'ai encore largement de quoi faire je crois que je pourrais encore faire une ou deux paires dans les deux donc vraiment top parce que celle ci j'avais déjà utilisé pour faire des chaussons à mon fils et donc il me reste encore pas mal et là là j'ai coiffé au moins une paire complète avec ce qui me reste donc c'est vraiment c'est vraiment top que vous dire d'autre que j'ai déjà commencé une paire de chaussettes c'est pour ça que je vous dis que je suis chaussette addict parce que moi c'est vraiment l'ouvrage nomade facile je connaissais pas il ya encore peu mais voilà c'est super pratique c'est un petit ouvrage que je peux glisser dans mon sac à main que j'ai tout le temps avec moi quand j'ai deux minutes d'attente ou à la pause déjeuner midi enfin n'importe quoi je dégaine je les mêmes je suis même allé en déplacement avec ma patronne et sur la route j'ai tricoté ma chaussette pour dire et et qu'est ce que j'ai à dire et en plus j'ai envie de tester de trouver ma chaussette idéale en fait et donc de tester plusieurs sortes de talons voilà le le montage comment ça s'appelle ça y est le turkine castan clairement c'est le montage que je préfère et je pense que je préfère commencer par les orteils et pas par par la cheville après les talons il ya quand même plusieurs sortes de talons que j'aurais testé en particulier le talon qu'on fait after qu'on fait après vous savez quand on fait un tube et qu'on fait après on en reparle tout à l'heure toute façon donc voilà mais mon ouvrage j'ai un deuxième ouvrage terminé mais c'est pas du tricot donc on en parlera après les ouvrages en cours un ouvrage que vous avez déjà vu plusieurs fois que je suis en train de perdre des mailles c'est le truc bien on va faire comme ça j'en met très bien c'est mon morning in the mer de nadia crétin les chaînes donc voilà où j'en suis sachant que par rapport à la dernière fois je les recommencer parce que effectivement la torsade ça allait pas du tout et ça aurait pas fait joli même en continuant mon erreur jusqu'au bout donc là cette fois c'est bon la torsade est nickel j'ai enfin bien compris j'ai déjà mis les manches en attente et donc j'avance le corps je pense que je vais encore avancer un petit peu et puis après je vais quand même commencer à faire les manches histoire de pas avoir le syndrome des manches entre guillemets je continue à alterner mes deux pelotes pour avoir un beau mélange de mes bains puisque j'ai vraiment des bains extrêmement différents puisque j'ai acheté mes pelotes à genre deux ou trois ans d'écart donc voilà mais voilà le changement est relativement discret et voilà j'ai toujours plaisir à le tricoter je sais pas quoi vous dire à part que voilà je tricote très lentement la laine c'est de la malabrigo rios en coloris ça y est je ne sais encore plus c'est génial et pour l'avoir tricoter décricoter plusieurs fois elle a pratiquement pas bouger donc vraiment c'est top elle se place bien enfin voilà c'est voilà je vous montre donc je travaille avec mes deux pelotes comme ça une inquiète repeloté pas l'autre et franchement je suis super contente juste j'aimerais bien arriver à tricoter plus ou plus vite mais bon ça c'est autre chose ensuite j'ai un autre ouvrage que je vous avais montré mais je sais je crois pas qu'il était commencé c'est mon mascot que j'ai commencé pareil en ce moment je tricote vraiment les chaussettes au boulot et pas mal le morganine de belle pas beaucoup les autres choses donc le mascot pour l'instant il avance qu'un petit peu de temps en temps mais voilà je suis toujours super enthousiasme de mon choix de laine en plus j'ai pris dans mon stage donc voilà c'est cool la laine de cette façon elle est géniale et et le coup pour l'instant le modèle est plus que simple puisque j'en suis qu'au début et il ya que les augmentations pour l'instant donc ça c'est les deux coloris de base pour faire les rayures et là vous avez le coloris qui me servira à faire les tâches de couleurs alors les trois sont des madeleine touch j'avais fait un stock j'étais tombée amoureuse de cette laine et j'avais acheté plein de plein de trucs sont vraiment savoir ce que ce que j'allais faire avec les coloris je ne sais plus donc on va essayer de vous le redire j'ai du dust bol voilà j'ai du mais les autres j'étais pas gardé alors qu'est ce que j'ai mis dedans du arthur et l'autre je sais plus voilà deux bol c'est celui-là arthur c'est celui-là et celui-là je sais pas j'essaie de retrouver par les photos sur ravelry donc voilà donc ça je suis assez contente même si c'est pour l'instant un un tricot qui est en relative sommeil qu'est ce que j'ai d'autre dans mon truc un crochet qui a pas avancé je vous remontre pas non par contre j'ai donc le j'étais j'étais en face c'était un week-end j'étais avec une copine et quand j'ai pris la décision de détricoter mon morgue morning in the bag pour la troisième fois je crois et j'étais tellement furieuse que j'ai décidé que je m'achetais un patron de tricot pour me faire plaisir et je commençais autre chose parce que j'aime commencer les choses parce que j'aime choisir un projet etc et donc j'ai craqué pour un patron qui me faisait de l'oeil depuis longtemps c'est celui ci vous me reconnaissez tous je suppose c'est le ravello de isabelle crème à téléphone donc je l'ai un peu acheté sur un coup de folie sur mon téléphone voilà un peu à l'arrache et en fait j'ai pas fait gaffe c'est un tricot qui se tricote en trois ou en trois et demi ce que je peux plus lire sur mes aiguilles mais moi c'est ça en trois et demi et en trois autant vous dire que pour moi au rythme où je vais c'est le projet d'un à deux ans donc c'est le projet récurrent vous allez voir pendant très longtemps mais j'ai déjà choisi pareil je suis allé fouiller dans mon stack stock j'ai de nombreux cônes de laine aux gardes à tricoter parce que j'en ai consommé énormément pour pour mes ouvrages au crochet et j'en ai acheté pas mal en prévision 2 et j'ai rien fait avec donc j'ai décidé de le faire en aux gardes donc ça c'est le coloris de base qui est donc le allemand je crois et les autres coloris j'ai choisi j'ai oublié de les apporter donc je fais je reviens donc voilà les trois coloris alors je sais pas si vous allez voir vraiment la différence de couleurs oui ça a l'air d'être à peu près donc vous avez oui du allemand et donc ce qui sera en haut de l'ouvrage et ensuite je sais pas encore la répartition que je vais faire mais j'ai ces deux coloris donc vous avez le willow et vous avez un coloris qui n'existe plus mais qui était trop beau je sais pas si vous allez voir qui s'appelle distelle est ce que vous allez arriver voir c'est un gris avec des des splashes de couleurs de toutes les couleurs vous avez du rose du bleu du vert vous avez un petit peu tout ce qui fait que vous pouvez c'est un gris vous pouvez associer absolument à n'importe quelle laine parce que ces petits splashes de couleurs qui sont très légers qu'ils voient à peine mais qui en même temps sont là franchement c'est une couleur que j'aime beaucoup que j'ai gardé en me disant il faut vraiment que je trouve le projet qui mérite que j'utilise ce reste enfin ce reste il ya peut-être 100 grammes quand même sur le cône est ce que c'est des cônes un priori c'est des cônes de 500 grammes donc là vous avez quoi faire mais voilà je veux pas le l'utiliser inutilement enfin en tout cas dans un projet qui serait un projet moyen voilà il faut un projet qui le mérite et je pense que le ravello le mérite par contre voilà c'est vraiment un projet à mes yeux ça va être un projet d'une vie à moins que le fait que je me mette à fond à tricoter comme je le fais actuellement augmente ma cadence et me permettre de tricoter de plus en plus et plus en plus longtemps je vais vous montrer maintenant ma nouvelle chaussette en cours et elle est là dans le petit sac à projet que m'a envoyé pour mon anniversaire la fée cendrillon avec plein d'autres choses que je voulais pas présenter mais j'ai le droit de la laine un petit carnet des gourmandises enfin voilà ça a été génial merci 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 et et en plus elle m'a fait un sac à projet qui est juste parfait parce que ça a la taille qu'il faut c'est ni trop gros ni trop petit et surtout c'est je sais pas si vous allez voir elle a pris un coton sergé bien épais on n'est pas loin du jean et tout ce qui fait que mes aiguilles ya ya ne le transperce pas parce que j'avais le problème avec tous mes petits sacs à projet c'est que les aiguilles le transperçait et bon je trouvais pas ça top et là pas du tout donc c'est nickel et donc j'ai commencé des chaussettes avec la technique encore appris par les types panda c'est la technique de faire les deux chaussettes sur la même aiguille alors bien sûr là je me suis arrêté entre deux chaussettes donc c'est l'entrée mais rien voir mais et j'en suis qu'au tout début vous avez vu mais mes chaussettes numéro 4 commence je m'étais inscrit au cal excusez moi je rattrape la pelote je m'étais inscrit au cal du air général pour vous dire que même les six chaussettes dans l'année j'y crois pas beaucoup mais voilà ça m'amuse je suis contente de les montrer je suis contente d'être portée et là je suis enthousiaste parce que ça et des chaussettes avec plein de nouveautés parce que déjà première chaussette tricotée sur les deux chaussettes en même temps sur un seul câble donc ça c'est nouveau pour moi première chaussette tricotée en laine auto rayante donc j'avoue que ça ça m'intrigue bon ça ça rien de l'intriguant j'ai bien compris comment ça marchait mais voilà ça ça me fait envie depuis super longtemps donc voilà mes premières chaussettes rayées en dehors en rayé tout court d'ailleurs c'est les prochaines miens chaussettes rayées et en laine auto rayante de la fée emily non la jolie emily oh je suis grave incapable de me souvenir des noms les jolis de mili est franchement et c'est le coloris 0 8 alors je crois que depuis elle a donné des noms à ses coloris donc je vous remettrai les toutes les infos mais voilà donc et c'était vendu donc avec le petit écheveau de jaune pour faire les orteils de talons tout ça et le les chevaux de de laine auto rayante si vous voulez avoir en écheveaux allez sur mon instagram je voulais présenter donc la laine est tout douce super agréable à tricoter juste je trouve qu'elle se dédouble un petit peu facilement et là que je suis au tout éblouvrage que c'est tout tout serré tout le truc mais les aiguilles ont tendance à piquer dans le bras et ça se dédouble facilement mais à part ça franchement pour l'instant je pense que dès que je serai dans le corps de la chaussette le problème se posera plus et elle est tellement douce et tellement agréable que franchement c'est agréable enfin c'est top après vous allez peut-être pour certaines trouver qu'elle est trop glissante trop trop glissante pour des aiguilles en métal ce que c'est vrai que ça glisse vite mais c'est aussi pour ça qu'elle est agréable à tricoter donc l'un dans l'autre je sais pas donc voilà rendez vous dans trois quatre mois pour la perfilie vous attendez pas un rythme beaucoup plus grand encore qu'il ya les vacances qui arrivent peut-être que je vais pouvoir tricoter plus on verra pour les ouvrages au tricot c'est terminé je suis admiratrice des autres podcast 2 ce qui arrive à discuter beaucoup beaucoup plus de leurs ouvrages moi j'ai envie d'en parler plus je suis sûr que j'ai des tonnes de choses à dire de plus mais là quand je suis devant la caméra j'y pense pas donc n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez envie d'échanger là dessus et tout vous mettez les commentaires ici sur instagram ou ailleurs j'y réponds et j'y alloguerai avec plaisir avec vous et peut-être je répondrai en vidéo et ça alimentera le schmilblick ah si j'avais aussi une question pour vous pour mes chaussettes je veux faire en talons le talent qui se fait après oui vous tricoter tout le tube de votre chaussette et vous mettez le talon après bon j'ai commencé à chercher des patrons et tout mais vraiment c'est un peu flou donc si vous connaissez un patron clair limpide sur cette technique ou une vidéo ou un truc enfin voilà n'hésitez pas à mettre les liens ou à m'envoyer les infos si possible en français voilà et qu'est ce que j'allais dire d'autre je sais plus je sais plus non mais voilà c'est vrai me passer des infos là dessus je suis en train de réfléchir à tricoter un gilet en alternance aussi avec mes deux pulls parce que j'ai envie d'un gilet donc ça on en reparlera assez vite parce que voilà je suis en train de choisir le patron je suis en train de regarder si j'oublie de vous parler quelque chose mais voilà j'ai déjà a priori choisi mes laines et toujours dans mon stock donc ça je suis trop contente parce qu'en fait il ya des fois on se dit bah non on a du stock c'est trop beau on ne veut pas s'en séparer mais mais finalement il n'y a rien qui va il n'y a rien qui nous plaît ça va jamais avec l'ouvrage qu'on veut et tout et là en ce moment je croise les doigts j'arrive absolument à utiliser tout mon stock et à faire avec ce que j'aime donc ça c'est génial sachant que j'ai beaucoup trop de choses on est le vendredi à d'avant la fin de l'école donc je suis en train de préparer les cadeaux des maîtresses alors je sais qu'il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre moi j'avoue que j'ai des bonnes relations avec les maîtresses moi cette année puisque je suis moins présente puisque j'ai repris le travail et donc je les vois moins ce qui peut-être les arrange aussi et mais voilà depuis l'entrée en maternelle des jumeaux j'ai toujours fait des cadeaux aux maîtresses et aux abscènes donc elles ont eu le droit à leur trousse en liberté elles ont eu le droit à leur foulard en elles ont eu le droit je crois que j'ai qu'est ce que j'ai fait j'ai fait une année trousse une année foulard une année un petit sac je crois l'année dernière j'ai fait des bracelets en perles peyote montage non en perles mu qui montage peyote une maîtresse je me suis même associé avec une amie à moi à qui j'ai appris la technique du pour faire des boucles d'oreilles en en mieux qui donc c'est le brin je sais jamais bien sûr et donc la maîtresse on lui allant c'était associé et donc plus moi j'avais fait le bracelet et elle elle avait fait des boucles d'oreilles assortie voyez cette année j'avoue que je manque de temps mais je voulais continuer à marquer le coup auprès d'elle et les garçons souvent sont fans de pins parce que ils ont redécouvert la collection mon grand père nous a malheureusement quitté l'année dernière et comme on range régulièrement ses affaires mes enfants sont tombés sur sur la collection de pins et et un de mes fils en particulier vraiment adore le concept et tout ça ça le fait délirer et donc j'ai décidé de faire une espèce de broche pins en plus on m'a offert est-ce que je vais en avoir c'est là voilà on va en faire de quoi faire des pins j'ai les petits supports je vais vous montrer ça hop j'en mets un là dedans voilà donc j'ai le petit support en clou le clou et j'ai le sur j'ai pris deux clous et j'ai la petite agrafe voilà donc je me suis dit ben on va faire des broches pins ça va être super joli donc j'ai sélectionné cinq ou six modèles qui me paraissaient intéressants facile à faire pour moi sympa pour les maîtresses et d'une taille qui pouvait être portable en pins et les garçons ont fait leur choix parce que je les laisse choisir donc max a choisi pour ses deux maîtresses puisqu'il a deux maîtresses vu que l'une est à 80% enfin bref il a choisi de leur faire un pins poupée russe un matériel matriarche car je suis grave avec tout ce qui n'est pas français ou mots compliqués je suis désolé c'est comme ça j'ai fait deux fois la même je crois que j'ai juste varié les petites fleurs qui a dans le modèle c'est un modèle de chez que je vous dise pas de bêtises j'ai absolument pas créé le modèle c'est mon petit bazar qui propose le modèle et voilà et donc en fait suivant ce que vous savez faire ou pas donc c'est des choses qui se font exclusives on va exclusivement ça sera si vous voulez un joli rendu il faut les faire en pierre mieux qui puisqu'elle s'emboîtent vous avez fait le voir mieux sur le la photo que sur mon sur ma et que sur ma réalisation il faut que les perles s'emboîtent parfaitement les unes aux autres pour faire des belles quinconces et donc après suivant comment vous montez vous choisissez de monter vos perles vous allez utiliser deux techniques donc soit vous montez comme ça et donc vous vous réalisez un rang c'est de la moitié des perles puisque vous faites quinconce par quinconce je sais pas vraiment si je suis clair mais en fait ça vous fait des des crémaillères et donc vous remplissez les crémaillères et au rang suivant vous remplissez les autres crémaillères et donc ça c'est la technique payotte et si vous voulez le faire dans ce sens là comme ça vous utilisez la technique que je sais jamais prénoncée du bric mais je vous l'affiche la fin c'est plus simple alors moi j'avoue que pour les bracelets j'ai parlé pour les bracelets je préfère 100 fois la technique payotte pour pour ce genre de ouvrage je préfère la technique que je sais pas prononcer c'est limpide si vous cherchez des idées etc et à deux façons très simple d'en trouver la première c'est pinterest vous tapez payotte bracelet les modèles enfin bref vous en trouverez plein la deuxième c'est d'utiliser un où ça se trouve facilement sur internet vous trouvez un petit quadrillage spécial le mieux qui payotte et vous dessinez vous faites votre dessin et ensuite vous le réaliser tout bêtement sauf que moi comme je suis nul en dessin d'ailleurs merci là à ça y est je sais plus on a mais je suis grave fille d'hiver 1 parce que avec tes vidéos sur le dessin tout ça j'ai envie de me lancer dans le dessin moi qui ne sais même pas dessiner je sais pas une porte de maison mais bon je vais pas le faire pour ce serait des raisons et donc charlie a décidé de faire le nuage comme ça donc je n'ai pas encore réalisé donc en fait j'ai déjà fait deux sais j'ai mis ou j'ai mis ou ma petite poupée russe voilà donc c'est là j'en ai qu'une à vous montrer parce que la première est déjà partie rejoindre la première maîtresse puisque max ne voit plus dès ce soir et là il reste plus qu'à coller le pins et celui-là ce week-end pour faire le nuage pour la semaine prochaine ce qui devrait aller assez vite j'ai déjà choisi j'ai pas vous montrer exactement mais vous voyez dans la petite boîte j'ai déjà choisi toutes mes perles que je vais utiliser si vous cherchez un fournisseur de perles moi j'ai tendance à utiliser perles & co c'est mon fournisseur habituel après je pense que les prix tout ça tous vaut ce qu'il faut bien faire attention c'est à prendre la bonne taille et la bonne perle parce qu'en fait muti c'est donc une firme qui fait plein de sortes de terre et qui fait aussi des perles de rocailles ce qui fait que vous pouvez très bien acheter des muquis et vous retrouvez des perles toutes rondes type perles de rocailles et vous pourrez pas faire cette technique là ou en tout cas ça n'aura pas du tout le même rendu et ensuite là vous voyez c'est des muquis délicats donc c'est le truc qui s'emboîte bien et c'est des 11-0 est-ce que vous allez voir 11-0 et ça c'est la taille parce que vous avez plusieurs tailles vous pouvez avoir des plus gros si vous voulez faire un ouvrage plus gros ou un bracelet pour par exemple moi quand j'ai fait des bracelets pour hommes j'ai utilisé ces perles qui étaient plus grosses qui faisait plus plus mec en l'occurrence donc voilà faites vraiment attention quand vous commandez à bien choisir le produit que vous souhaitez et puis après le toujours le problème d'internet c'est de choisir les couleurs parce qu'il ya des milliers de couleurs qu'il ya plein de roses qui se ressemblent quand vous les regardez sur les photos sur internet et à l'arrivée c'est des roses opaque des roses transparent des roses pailletées des roses pas pailletées des roses je sais pas laqué enfin bon il ya plein de sortes de choses est ce que je vais avoir un exemple pour vous montrer que vraiment des perles peuvent être deux coloris extrêmement proche je sais pas si vous allez voir mais là vous en est sur une perle transparente et là on est sur une perle mat et vous avez la même non même pas ça c'est une satinée on va dire et après vous avez la version mat vous pouvez avoir les versions brillantes enfin un peu métallique pas donc vraiment il ya toutes sortes de choses donc faites attention et prenez un fil plutôt un fil le type fil à gants fin c'est pas du fil à gants mais c'est un fil qui est gainé de de cire on dirait et c'est beaucoup plus solide je vais arrêter de parler de mes perles je vais peut-être même arrêter de parler tout court comme d'habitude je cherche partout si j'ai encore un truc à dire mais apparemment non si vous avez des questions etc n'hésitez pas je vous ai pas présenté ma mémoire libre enquête mais je n'ai pas fait de carré plus voilà c'est dit j'en ai pas fait c'est pas bien j'ai dit au moins quatre carrés par mois tant vous dire que on n'y est pas je me demande même si je vais pas faire un jour en début de mois série de carrés ou je sais pas quoi pour me forcer un peu mais je regarde encore merci beaucoup de me suivre c'est vraiment super sympa merci à la fée cendrillon de m'avoir gâté etc et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo enfin un prochain podcast et pendant ce temps là je vais tricoter 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 cette fois je me tais salut je vous dis à très bientôt